Oui, je suis sorti avec un grand espoir que les doléances, en tout cas les préoccupations de la famille chérifienne de Casamance seront une nouvelle fois prises en compte. Un grand espoir avec ce nouvel an, nous avons écouté les différents chefs de services régionaux, mais surtout monsieur le gouverneur, qui a donné des instructions pour que les préoccupations de la famille chérifienne en Casamance soient prises en compte et que l'accompagnement de l'État soit en tout cas plus accentué. Et nous osons vraiment espérer que cette année, c'est une nouvelle ère, en tout cas dans la relation entre le spirituel et le temporel. Il faut dire que 32 ans, certaines doléances, beaucoup de doléances sont encore restées à leur niveau de doléances. Et il nous arrive même d'avoir honte de les soulever. Comme si nous ne faisons pas partie de cette région, quand j'entends les responsables faire des programmations chaque année pour des routes de la Casamance et que la route de Darussalam chérif n'y publie pas. Ça a été le cas avec le président Senghor, le président Abidjou, le président Aboulaye Wadou. Mais nous continuons encore en tant que croyants à espérer qu'avec le président Makissan, cette route va être boudronnée. Elle est longue de 7 kilomètres, mais il n'y a pas que la route, il y a aussi le forage. C'est une zone enclarée, mais qui manque de tout. Donc nous avons également des problèmes d'eau, les pèlerins vont venir, des problèmes d'eau, des citernes également. Il y a des problèmes, on ne peut pas avoir des citernes demandés. Et ça, c'est des difficultés pour des pèlerins qui nous viennent de la Guinée-Bissau, de la Gandhi, de la Mauritanie, et même du Mali actuel, où il y a des difficultés. On peut dire que notre grand-père a quitté la Mauritanie et est passé par notre grand-mère au Mali. Donc nous sommes aujourd'hui le bruit d'une intégration africaine. Merci.